Alors, on se retrouve pour la correction des exercices sur le thème de l'électricité. On va tout de suite commencer par l'exercice 5, page 286. Dans cet exercice-là, on demandait simplement de schématiser un circuit qui comprend une source de tension qui alimente deux moteurs électriques en dérivation. Une source de tension, je vous rappelle qu'il peut y avoir plusieurs types de sources de tension. Soit les sources de tension dites continues, comme ceci, avec ici la borne plus, ici la borne moins. Et les sources de tension continues qui peuvent être symbolisées comme étant un générateur avec ici, admettons, une borne plus, une borne moins, on peut changer le sens. Et pour finir, la source de tension peut être une source de tension sinusoïdale ou alternative où on a un générateur comme ceci avec, comme ça, le petit symbole. Donc, je vous rappelle qu'un schéma doit se faire forcément à la règle et au crayon pour pouvoir respecter correctement ça. Donc, on parle d'une source de tension. Prenons une source de tension classique comme étant un générateur. Un générateur qui va alimenter des moteurs à courant continu. Donc, je vais choisir un générateur comme ça, continu. Il y a deux moteurs électriques en dérivation. En dérivation, ça veut dire qu'il y a plusieurs boucles. Donc, je vais d'abord commencer par placer le premier moteur et je vais donc fermer le circuit puisque je vous rappelle que ce qui est important, c'est que le circuit soit fermé pour que les électrons puissent circuler et donc que le courant s'établisse dans le circuit afin de faire fonctionner les moteurs. Donc, vous avez ici la première maille avec le premier moteur. Et donc, en dérivation, c'est-à-dire qu'on a un deuxième moteur ici, juste en dessous qui est dans une boucle différente, une boucle supplémentaire. Ici et ici. Donc, on a ici les deux moteurs électriques qui sont en dérivation alimentés par la source de tension. On peut y ajouter plusieurs informations. Vous avez ici, par exemple, l'intensité qu'on pourrait appeler IG puisque c'est l'intensité de la branche principale qui circule dans celle où il y a le générateur. Vous avez ici un nœud. On pourrait dire un nœud A. Et alors, ce nœud A permet de séparer le circuit en deux branches. Et donc, si vous avez le moteur M1 ici, le moteur M2 ici, vous avez le courant I1 de ce côté-là. Et de ce côté-là, le courant I2. Je rappelle que le courant circule toujours entre le plus et le moins de la borne et que les électrons font le sens inverse. Donc ça, c'était les courants. Et il manque maintenant les tensions. En convention générateur, vous avez le générateur qui a une tension à ses bornes qui est dans le même sens que le courant. Donc, vous avez ici la tension UG. Le moteur M1 et le moteur M2, eux, sont des récepteurs. Donc, forcément, la tension à leurs bornes est de sens opposé au courant. Le courant est dans ce sens-là. Et donc, la tension U1 est en sens opposé. De la même façon que la tension ici, U2, est en sens opposé. Si on peut essayer de rappeler un petit peu en même temps les différentes lois qu'il y a dans ce circuit, c'est un circuit en dérivation. Donc, dans toute cette branche-là, l'intensité est la même. C'est l'intensité IG. Dans toute cette branche-là, l'intensité est la même. C'est l'intensité I1. Dans toute cette branche-là, l'intensité est la même. C'est l'intensité I2. Ce qu'on appelle l'intensité, la loi d'unicité de l'intensité en circuit série. Par contre, je peux dire quoi que IG est égal à I1 plus I2. C'est la loi d'additivité des intensités lorsqu'on a un nœud. C'est encore la loi des nœuds. Mais je peux aussi dire que, vu que tous les dipôles sont en parallèle, que UG est égal à U1 est égal à U2. On demandait de surligner les mailles présentes dans le circuit. Il y a ici trois mailles différentes. Une première maille, la maille bleue, qui prend en compte le moteur, le générateur. Donc le moteur 1. Vous avez une deuxième maille qui prend en compte le générateur, le moteur 2. Et on revient ici. Et vous avez une troisième maille qui n'est pas forcément évidente à repérer. C'est la maille ici qui prend en compte uniquement les deux moteurs. Donc voilà les trois mailles du circuit. Dans chaque maille, on peut avoir justement la loi des mailles qui s'applique. Donc voilà pour cet exercice 5 qui visait à rappeler les éléments de base pour établir le schéma d'un circuit. Donc maintenant, dans l'exercice 6, page 286, qui était à traiter. Exercice 6, page 286. On a justement le schéma qui est ici avec une source de tension continue. qui va donc entre le point E, le point A, l'intensité qui circule dans ce sens-là, avec une résistance qui est un dipôle passif, qui est en convention à un récepteur. Son rôle, c'est de s'opposer au passage du courant. Et un moteur. On va finir le circuit. Comme ceci. Comme ceci. Comme ceci. Là. Et évidemment, j'ai mal mis mon point E qui est là. Vous avez le point A ici, le point E ici. Le point B qui se situe là. Le point D qui se situe ici. Donc on a la maille A, B, D, E. Vous avez le point C qui est à l'intermédiaire entre la résistance R et le moteur M. Donc vous avez l'intensité X qui circule dans le circuit. Et la tension, je peux la noter là, U, A, E, qui vaut 9 volts. Alors, U, A, E, je vous fais remarquer que la flèche de tension pointe toujours vers la première lettre qui est notée dans le point. On vous demande de représenter les tensions UBC, UCD, UAB et UDE. Alors, comme je viens de le dire, la flèche de tension pointe toujours vers la première lettre. Donc la tension UAB, c'est celle qui va de B vers A. Vous avez ici la tension UAB. La flèche pointe bien vers le A. Ensuite, vous vous demandez de faire la tension UBC. Donc la tension UBC est ici. La flèche pointe vers le B. La tension UBC, je l'ai faite. La tension UCD, c'est celle qui est là. UCD. Et pour finir, la tension UDE qui est ici. Donc on a toutes les flèches de tension qui, pour faire simple, font le tour du circuit, le tour de la maille. Et on vous demande, dans la question numéro 2, d'appliquer la loi des mailles dans le circuit. Alors, la loi des mailles vous dit quoi ? Elle vous dit que la somme algébrique des tensions est nulle. Donc que la somme algébrique des tensions est nulle. Alors, cela signifie quoi, un simple ? Que toutes les tensions dans un sens est égale à la somme de toutes les tensions dans l'autre sens. Donc je vais voir quoi ? Je peux écrire que soit, comptons-la positivement lorsqu'elle est dans le sens du courant. U à E. Donc ici, on a, entre guillemets, plus U à E. U à B dans l'autre sens, en sens opposé, en convention à récepteur. Donc on a moins U à B. Là, de la même façon, le courant continue dans le même sens. Donc on a moins UBC. Ici, moins UCD, moins UDE, qui est égal à zéro. Voilà ce qui traduit le fait que la somme algébrique, c'est-à-dire qu'on prend en compte le signe des tensions, est nulle. On pourrait aussi le dire de la façon suivante, c'est que U à E est égal à U à B plus UBC plus UCD plus UDE. J'ai juste transposé cela, ce terme dans ce sens-là, mais en gros, vous avez la flèche bleue qui est égale à la somme des flèches noires. On vous demande d'exprimer, dans la question 3, la tension UBC en fonction des autres tensions électriques. Donc vous allez dire quoi en partant de, admettons, de cette expression-là, que U à E moins U à B moins UCD moins UDE est égal à UBC. Je fais passer ça de l'autre côté. Et ensuite, si on connaissait U à E, on l'a, 9 volts, U à B, on le connaît, c'est 0 volts, UCD, eh bien on ne le connaît pas, et UDE, c'est 0 volts aussi, on pourrait déterminer la valeur de UBC. Alors pourquoi est-ce que U à B égale 0 et UDE égale 0 ? Tout simplement parce que c'est la tension aux bornes d'un fil. Et aux bornes d'un fil, on estime que la tension est nulle. Donc voilà pour cet exercice qui visait tout simplement à revoir la partie mathématique de cette loi des mailles. Alors j'en profite aussi pour dire que l'intensité est la même dans tout le circuit, parce que comme c'est un circuit en série, il n'y a qu'une seule maille, c'est la loi d'unité de l'intensité en circuit série. Donc voilà pour ce deuxième exercice. On va pouvoir passer au dernier exercice, l'exercice 12, page 287, qui lui, vous parle d'un circuit en dérivation, qu'on va, je vais représenter pour expliquer. Vous avez ici la borne plus, ici la borne moins, c'est le schéma d'une pile. Vous avez donc une première lampe, une deuxième lampe. Toutes ces lampes, enfin toutes ces lampes, ces deux lampes sont reliées dans le circuit en dérivation aux bornes de la pile. Comme ça, elles sont alimentées toutes les deux avec la même tension. Pourquoi la même tension ? Je vous rappelle que dans ce circuit en dérivation, tous les dix pôles qui sont en dérivation sont justement soumis à la même tension. Vous avez l'intensité ici, l'intensité I1 dans cette première branche, et l'intensité I2 dans cette deuxième branche. Maintenant qu'on a noté ça, on vous demande de reproduire le schéma en ajoutant l'ampèrmètre permettant de mesurer l'intensité I du courant. J'ai oublié de le faire au crâne papier. Je vous rappelle qu'un ampèrmètre se branche en série. Il faudrait pour cela débrancher en fil, l'ajouter dans le circuit et refermer le fil. Voici l'ampèrmètre. Je vous rappelle que l'ampèrmètre est constitué de deux bornes, une borne ampère et une borne com, et que la borne com est toujours du côté moins du circuit. Le courant circule toujours de A à com dans l'ampèrmètre. Voici l'ampèrmètre. Vous auriez pu le mettre ici, ici, ici ou ici, mais dans n'importe quel endroit de la branche. Ou il y a l'intensité I qui circule. Voilà pour la première question. Dans la deuxième question, on vous demande de calculer l'intensité. La loi des nœuds vous dit quoi ? Elle vous dit forcément que I, l'intensité de la branche principale, est égale à I1 plus I2. C'est l'intensité du courant qui entre dans un nœud, admettons ce nœud-là, est égale à la somme des intensités des courants qui partent de ce nœud-là. Donc, connaissant I1 et connaissant I2, puisque I1 est donné pour 100 mA, I2 150 mA, vous trouvez un résultat de 250 mA. Si on l'écrit en écriture scientifique, vous avez donc 250, 10 moins 3 A. Voilà qui termine cet exercice et qui vient clôturer ces trois exercices sur l'électricité, donc les lois de l'intensité et les lois des tensions. Et donc, la prochaine et dernière vidéo sera sur la loi d'Ohm et les différents modèles que l'on peut utiliser pour utiliser cette loi d'Ohm. Voilà.